Évangile selon Jean, chapitre 13 Qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds. » Mais il est entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. Il connaissait en effet celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait. » Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que, vous aussi, vous fassiez comme moi je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le Serviteur n'est pas plus grand que son Maître, ni l'Apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Ce n'est pas de vous tous que je le dis. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyez que moi je suis. En vérité, en vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Après avoir ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et fit cette déclaration. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres et se demandaient de qui ils parlaient. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché à table près de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe et lui dit, « Demande qui est celui dont il parle. » Et ce disciple se pencha sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus lui répondit, « C'est celui pour qui je tremperai le morceau et à qui je le donnerai. » Il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariot. Dès que Judas eut reçu le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. En effet, comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou « Donne quelque chose aux pauvres. » Judas prit le morceau et sortit aussitôt. Il faisait nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. » Et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, je suis encore pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, « Là où je vais, vous ne pouvez venir. » A vous aussi, je le dis maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas maintenant me suivre, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. » En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié trois fois.